on est écrasé par les mauvaises nouvelles la guerre en ukraine l'inflation l'économie qui patine les taux d'intérêt qui gonfle le président qui interdit les casseroles dans la rue bref c'est vrai qu'après deux ans de pandémie et des confinements des couvre-feux on n'en peut plus puis quand on voit tout ça on se dit mais tu te rends compte c'est le pire moment possible dans toute l'histoire de l'humanité pour créer son entreprise c'est vraiment pas le moment opportun enfin ça c'est l'excuse de ceux qui n'osent pas se lancer parce qu'en vrai il n'y a pas dans la création de business de bonne ou de mauvaise situation quand on a l'ambition de se lancer dans la création d'un business et donc pour créer son entreprise il n'y a pas peu importe le moment il faut juste surtout savoir saisir l'instant mais à une condition il faut être aussi bien 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 préparé alors oui lancer son business immobilier même en 2023 c'est possible grâce aux conseils que je vais vous donner maintenant bonjour je suis frédéric et plaire bienvenue sur la chaîne de facile logis aujourd'hui on va parler création d'un business et aujourd'hui tout le monde veut créer son business tout le monde veut devenir entrepreneur c'est devenu un peu le le truc à la meule le dernier défis tik tok en date c'est créer son entreprise en moins de cinq minutes quelques chiffres l'année dernière en 2022 on a eu plus d'un million d'entreprises qui ont été créés dans notre pays c'est un record absolu qui vient après huit années de hausse continue alors oui en vrai un million de reprises en comptant les auto entrepreneurs ce qu'il faut c'est un tout petit peu les chiffres attention je dis pas que l'auto entreprise c'est pas quelque chose de bien non c'est très bien mais concrètement c'est un statut qui est un peu à part et parce que ça démarre souvent d'ailleurs comme un job complémentaire un truc qu'on fait en plus de son boulot de salarié pour mettre un peu du beurre dans les épinards du quinoa pour ceux qui sont vegan et qui m'écoutent non quand je parle en réalité de créer son business ce que j'entends c'est vraiment lancer son activité s'y consacrer à 200% pas simplement donc en faire un loisir le samedi après midi quand on s'ennuie ou parce qu'il pleut dehors ou alors quand on veut arrondir ses fins de mois non ça veut dire créer une société concevoir une offre mettre au point une stratégie marketing développer embaucher et monter une équipe en bref devenir entrepreneur avec tout ce que ça implique en responsabilité et en risque et comme il s'agit de créer spécifiquement un business immobilier c'est dans le titre vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas donc il faut absolument créer une société puisque vous ne pouvez pas être agent immobilier tête de réseau ou promoteur avec le statut d'auto entrepreneur mais attention dans cette vidéo je vais vraiment faire l'impas sur les formalités administratives tout ce qu'il faut choisir comme forme juridique comment déposer ses statuts obtenir une carte professionnelle souscrire une garantie c'est des choses que j'ai déjà expliqué que je vous laisse voir donc sur la chaîne de facile logique là donc je vais partir dès que vous savez déjà tout ça et que sur le plan juridique vous êtes juste sur les starting blocks donc tout ce qui vous manque aujourd'hui pour conquérir votre marché ce sont des conseils pratiques pour créer votre affaire sur de bonnes bases et ça même dans un environnement a priori au style alors ce que je vous propose c'est de répondre à cette question hyper importante qu'est ce que je dois faire en 2023 pour lancer un business immobilier qui va marcher le conseil numéro un c'est définissez votre offre de service choisissez clairement quels services vous voulez vendre et surtout demandez vous si ce service est vraiment ce dont les gens ont besoin parce que ici là autour de nous c'est le monde réel et dans le monde réel une offre doit répondre à un besoin c'est vrai quand on vend des fruits des légumes c'est aussi vrai quand on vend des voitures c'est vrai aussi quand on vend des appartements ou des maisons donc sur tout marché il faut qu'il y a une demande et là vous êtes ici pour répondre à cette demande donc la première chose à faire avant même de créer votre structure c'est de vous demander bas est ce que je suis au bon endroit pour lancer mon business ou encore comment je peux apporter aux gens un service différent d'abord si on part sur la question du secteur vous allez forcément vous installez quelque part dans la commune où vous vivez ou dans la zone où vous avez l'habitude de travailler peu importe la question c'est est ce que c'est aussi un bon marché est ce qu'il y a un avenir pour votre entreprise sur ce secteur si vous êtes dans une zone avec 80% de retraités vous aurez un peu de mal à trouver des prospects pour votre offre d'investissement locatif si vous êtes le meilleur pour vendre des maisons avec piscine peut-être que vous devriez vous installer un peu ailleurs qu'à dunkerque moi chante les gars d'une aurait vraiment vouloir bon bref vous comprenez l'idée mais le secteur c'est ce qui nous définit c'est ce qui définit votre vivier de prospects et de clients et en fonction de l'offre de service que vous voulez pousser en avant ensuite il ya la question de la valeur ajoutée et cette valeur ajoutée c'est ce que vous proposez de différents prospects différents de ce que font les autres enseignes équivalentes qu'est ce que vous pouvez apporter de nouveau à vos clients qu'est ce qui va distinguer votre marque des 35 agences immobilières qui se font la guerre pour le moindre parking mis en vente et ça c'est essentiel parce qu'une grosse partie de votre stratégie marketing elle elle va s'appuyer sur ce levier de différenciation si vous n'apportez rien de nouveau votre seul levier bas ça sera le montant de votre comme ça peut oui marcher un temps mais vous allez vite voir que vous allez être coincé parce qu'un business c'est une machine qui doit générer des revenus vous n'avez pas le choix donc réfléchissez tout de suite au profil type du client que vous voulez cibler mais aussi au type de service que vous allez proposer pour attirer l'attention de ce client là est ce que vous allez prendre en charge uniquement des projets d'achat revente est ce que vous allez mettre en avant un pas complet avec vente déménagement travaux décoration d'intérieur en gros c'est à vous de voir mais vous devez déterminer votre valeur ajoutée c'est hyper important et ça au premier stade de votre projet conseil numéro deux bas apprenez à connaître vos compétiteurs ça c'est une règle de base dans tous les business vous avez certainement déjà entendu de la célèbre phrase de son zou dans l'art de la guerre c'est connaît ton ennemi bon c'est vrai le mot ennemi est un peu fort on va dire connaît tes concurrents tes compétiteurs mais cette connaissance ça fait partie de l'étude de marché il faut identifier vos concurrents potentiels sur votre secteur et surtout surtout évaluer leurs forces et leurs faiblesses si vous connaissez un peu la boxe vous savez que le premier rande c'est souvent un peu le rande d'observation on jauge son adversaire on regarde comment il bouge on évalue un peu les points forts les points faibles et puis c'est au deuxième rande que là on commence à taper là où ça fait mal et puis une fois qu'on a bien repéré la faille si vous lancez donc un business vous devez mettre au point et surtout vous mettre dans la peau d'un boxeur mais d'un boxeur confronté à dix ou vingt adversaires en même temps ces boxeurs ce sont les hommes et les femmes qui font le même métier que vous sur le même secteur avec leur entreprise ils enregistrent des échecs mais aussi des réussites et la double question à vous poser c'est qu'est ce qu'ils font de bien et comment ils le font en gros quelles actions ils mettent en place pour obtenir de bons résultats à vous identifier ses actions et de comprendre sur quoi vos compétiteurs base leur succès avec ça vous allez faire deux choses d'une part vous allez pouvoir jauger la concurrence combien de professionnels quelle force de frappe quelle audience etc et d'autre part vous allez pouvoir vous positionner sur le marché et identifier vos axes de différenciation c'est super important c'est ce que vous allez utiliser pour mettre en avant et mettre au point votre stratégie commerciale mais avant d'aller plus loin il faut qu'on parle d'argent je suis désolé et donc le conseil numéro 3 c'est consolider vos finances l'argent est un aspect crucial du processus de création d'entreprise et à mon avis c'est un problème dont on ne parle pas suffisamment parce que c'est un peu comme si ça ne coûte rien de fonder une entreprise bah si désolé de vous le dire mais lancer un business ça demande d'avoir les reins solides et bien solide une trésorerie bien consistant alors faites attention je ne vous dites pas qu'il faut être riche à un million pour développer un business mais au minimum la question des finances doit se poser bien à la force parce que d'abord il faut pouvoir créer son entreprise avec tout ce que ça implique déjà comme démarche administrative les formalités y compris les dépôts de capital même si aujourd'hui on voit des dépôts de de capitaux des crl à 1 euro symbolique et là c'est typiquement ce que je vous recommande de ne pas faire parce que le capital de votre entreprise c'est aussi ce qui symbolise la solidité financière de votre boîte et ça c'est rassurant pour votre client ensuite il faut pouvoir investir pour lancer sa boîte ou un local commercial acheter le mobilier le matériel informatique acquérir des logiciels et puis donc tous les outils indispensables et si vous comptez en plus embaucher à court terme il faut aussi prévoir cette dépense enfin il faut anticiper la fiscalité les charges sociales les impôts toutes les taxes qui vous tombent sur le coin du nez quelques mois une fois vous avez lancé votre business sachant qu'il faudra de toute façon attendre au moins six mois en plus pour réaliser votre première vente vous devez prévoir une trésorerie suffisante pour tenir le choc et ça ça se prépare alors mon conseil c'est de ne pas vous lancer si vous n'êtes pas prêt financièrement à 100% le conseil numéro 4 c'est mettez au point votre stratégie commerciale vous avez quelque chose à vendre vous savez à qui parler très bien il ne reste plus qu'à faire une chose c'est provoquer la rencontre entre l'offre et le client et ça c'est le rôle de la stratégie commerciale vous devez mettre au point votre propre stratégie celle qui marchera pour vous et pour personne d'autre si je vous dis ça c'est parce que cette stratégie elle est souvent laissée de côté par les entrepreneurs qui démarrent leur business alors je comprends il y a mille trucs urgents à faire quand on crée son entreprise et pour survivre à ça on laisse pour plus tard tout ce qui est pas forcément urgentissime sauf que la façon dont vous allez générer des contacts et donc des revenus à court terme c'est tout ce qu'il y a de plus urgent c'est juste le pilier essentiel de tout votre business comment je fais du chiffre d'affaires et justement en mettant en place une stratégie commerciale on peut voir ça un peu comme un trajet de voiture on sait où on part d'accord mais on doit savoir aussi où on va et puis quelle destination on vise et puis enfin quelle route on prend pour y arriver et ça si on traduit ça en langage marketing ça veut dire premièrement fixer des objectifs je veux rentrer tant de mandats en x mois ou générer tant de chiffre d'affaires dans l'année là ce que je vous dis c'est vraiment pour faire simple parce que si vraiment je rentrais dans le détail définir des objectifs plus pointus bah d'ailleurs j'avais fait une vidéo là dessus je vous renvoie juste sur le lien juste en toute la description ensuite il faut mettre en place des actions marketing concrètes pour générer tant de prospects je dois faire ci ou encore ça etc c'est un peu comme une recette des cuisines imaginez j'ai besoin de réunir tous les ingrédients si j'oublie quelque chose même la moindre épice ça n'aura pas le goût attendu donc je dois savoir exactement quel plat je vais préparer de quoi j'ai besoin pour le faire et puis dans quel ordre je dois intégrer les aliments pour réussir ma recette et satisfaire une famille de goinfres sur pâte bon la parenthèse culinaire est fermée mais abonnez vous à la chaîne et activer la cloche pour être toujours les premiers servis de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo bref pour avoir une stratégie commerciale qui fonctionne il faut faire du marketing je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le marketing il est impossible de passer à côté personne ne capte des clients se tournant les pouces devant une machine à café ou derrière son bureau il faut mettre en place tous les leviers nécessaires pour générer des contacts sur le terrain et en ligne sur les bons canaux et pour y arriver je vais vous donner mon secret il faut créer un système automatisé pour l'acquisition conseil numéro 5 créez tester votre système automatisé vous devez mettre en place un système de génération de lead vous devez le tester un système automatisé une fois qu'il est mis en place elle va fonctionner tout seul dans son coin et générer des contacts de manière passive sans que vous ayez même besoin d'être constamment derrière ce système il a donc vous permettre d'apporter des contacts tout le temps et vous livrez tout ça sur un joli petit plateau alors vous allez me dire à quoi ça ressent ce système on va imaginer le parcours type d'un prospect le vendeur fait des recherches sur internet il tombe sur votre article de blog boum dessus vous avez un cta un petit bouton qui l'emmène sur votre landing page avec une offre claire et personnalisé il remplit un formulaire vous collecter donc ces données automatiquement et son adresse email est directement intégré à votre mailing list votre logiciel de marketing envoie un email automatique de remerciement puis lance une séquence de plusieurs messages échelonnés dans le temps ça peut être je sais pas moi plusieurs fois par mois par année en fonction du type de prospect et de la maturité du projet et quand le prospect est chaud et il est prêt à réaliser son projet c'est vous qu'il va contacter sans hésiter une fois mis en place ce système vous devez le tester le tester dans tous les sens le pousser dans ses retranchements voir ce qui marche ce qui ne marche pas ce qui fonctionne vous le gardez ce qui ne fonctionne pas assez vous corrigez vous peaufinez vous tournez dans tous les sens vous torturez bref et vous avancez comme ça par itération jusqu'à trouver la formule parfaite quand vous êtes sûr que ça marche il ne vous reste plus qu'à monter une équipe pour gérer tout ça conseil numéro 6 monter votre équipe vous allez dire oui mais comment est ce que tu veux que je pense à monter embaucher quelqu'un alors que j'ai même pas encore réalisé suffisamment de ca bon ok je pense que c'est pas forcément une façon pertinente de penser parce que votre future équipe c'est aussi votre projet entrepreneurial vous aurez forcément besoin d'une équipe dans une semaine dans un mois dans un an peu importe quand vous en aurez besoin alors bien sûr votre entreprise c'est votre idée au début vous allez vous débrouiller seul à créer seul la faire vivre seul mais combien de temps ça peut durer combien de temps vous pouvez tenir sans personne à vos côtés pour prendre le relais et pour vous booster entre nous le fantasme de l'entrepreneur solitaire qui fait tout dans son coin bas c'est seulement un fantasme c'est un pur mythe tous les entrepreneurs qui réussissent n'ont pas fait tout seul ils ont été accompagnés et bien accompagné même quand on parle de ces marques qui ont démarré dans un garage isolé ou dans une banlieue sans intérêt on oublie un peu trop vite de dire que les mecs n'étaient pas seuls dans leur garage steve jobs avec lui puis google il a été fondé par un duo en général d'ailleurs chacun avait sa spécialité pour épaule vozenac c'était le petit genie de l'informatique et puis pour job c'était le gourou du market et si ça marchait tellement bien c'est que les mecs étaient complémentaires tout ça pour dire que même si vous démarrez seul vous aurez rapidement besoin de vous entourer des bonnes personnes et ça non seulement parce que c'est mieux de travailler en équipe mais c'est toujours à plusieurs qu'on fait de grandes choses mais aussi parce que c'est essentiel de pouvoir déléguer la prise en charge du système que vous avez mis au point c'est un peu comme à l'usine une fois que votre machine commerciale elle est en route vous pouvez compter sur les autres pour en prendre soin et l'alimenter et vous pendant ce temps là qu'est ce que vous faites et bien vous préparez la suite vous réfléchissez à de nouvelles offres vous anticipez les besoins de demain vous réorienter la stratégie marketing pour l'adapter aux nouveaux besoins bref vous travaillez à faire évoluer votre boîte et ça c'est votre mission à vous ça peut être en embauchant en ouvrant des agences sur d'autres secteurs en intégrant vos process technologique l'intelligence artificielle ou les tunnels de vente en résumé vous laissez faire votre partenaire pour vous focaliser sur votre job dirigé bref au final c'est ce que vous vouliez non 1 prend vraiment les commandes de votre business et bien maintenant vous y voilà et maintenant il faut aller de l'avant c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de lac et de vous abonner à la chaîne allez c'était frédéric avec faciologie à tous les amis